Sur le front, comme il l'a fait à chaque match et à chaque début de rencontre de la Coupe du Monde de football. Des Brésiliens par Leonardo, heureusement qu'en couverture il y a Dunga qui donne à Ronaldo, mais il a quand même trois Français sur le dos, Ronaldo, c'est pas un surhomme, mais enfin là il était obligé quand même de, même s'il est très bon, mais là il était obligé quand même de perdre le ballon, parce que Ronaldo, aussitôt qu'il a eu le ballon, on a vu trois Français arriver directement sur lui, et je voudrais pas être médisant parce que... C'est toujours un petit peu embêtant. Attention à Ronaldo, Ronaldo à la limite de la surface de réparation, qui va rentrer là à la surface de réparation, centre de Ronaldo, quel arrêt extraordinaire de Barthez tant de temps, bravo Fabien, Fabien qui vient de sauver les bleus là, il a fait un arrêt sur ce centre de Ronaldo, c'était là aussi pas difficile Alain, mais qui était en fait d'une immense difficulté pour un gardien de but. Très difficile, mauvaise trajectoire, Ronaldo qui voulait centrer, qui a arrêté un petit peu son centre, et justement ce ballon plongeant qui vient derrière Fabien Barthez, bon réflexe de Fabien. En deux temps, il a récupéré ce ballon, bravo Fabien, voilà. Et ça repart. On rentre dans la surface de réparation, quel arrêt de Barthez ! Quel arrêt de Barthez ! Oh là 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 ! Coup sur coup, il vient de nous sauver la mise Fabien Barthez ! Un arrêt extraordinaire, vraiment superbe, de la part de Fabien Barthez, sur cette tête brésilienne qui a été faite je crois par Rivaldo, mais en tous les cas, magique, Fabien Barthez. Alors que Taffaren, il a été super sollicité au début de la rencontre, qui élargit sur le côté, qui donne à Junior Baiano, Baiano qui redonne à Cafu, on fait circuler le ballon côté brésilien, mais c'est pas très productif quand même, avec ce nouveau départ de Cafu qui va rentrer dans la surface de réparation ! Attention, cet homme est dangereux, la reprise de volet peut-être de Bebeto, Bebeto en couverture, qui redonne maintenant en retrait, destination de Roberto Carlos. Bebeto qui revient sur lui-même, petit Bebeto, là il est dangereux celui-là aussi, il n'est pas très grand Alain, mais techniquement il est vif, il est même extrêmement précis, il n'est pas aussi fort que Ronaldo, mais il me fait toujours un petit peu peur. Attention à ce nouveau départ de Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo qui cherche un partenaire, voilà, il a trouvé une nouvelle fois Carlos Alberto qui va centrer, centretir plutôt, qui est passé au-dessus de la transversale de Fabien Barthez, mais Barthez était bien placé, et d'ailleurs, moi si je me suis un peu affolé, lui en revanche, il ne s'est absolument pas affolé sur ce tir de Roberto Carlos, qui a failli non pas tromper le gardien français, parce que sur ce coup-là, il était... On l'est contrôlé pour rattraper un contrôle hasardeux, c'est terminé, attention à l'appel de balle, attention à l'appel de balle ! Et sorti de Barthez ! Il y a eu du grabuge sans doute, il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien, et Fabien Barthez, c'est ce ballon qui rebondit, évidemment, le télescopage entre deux joueurs aussi toniques, aussi puissants, laisse des traces, et j'avais cru un seul instant que Fabien Barthez avait dégagé le ballon des points, en fait, il voulait s'en saisir, et sur la charge de Ronaldo, charge correcte d'ailleurs, dans l'élan complètement, eh bien, il a lâché le ballon, la suite, c'était un dégagement de Leboeuf, espérons, pour Ronaldo, et pour l'équité, oui, Ronaldo s'est relevé, Ronaldo s'est relevé, il sortira même pas sur la touche, donc, tout va bien, Barthez s'est relevé aussi, mais disons que c'était une sortie tonique, du gardien de but de l'équipe de France, oui, et devant Ronaldo, il vaut mieux faire des sorties toniques, car lui aussi va très très vite, le ballon n'a pas le droit, il faut qu'il soit à 9,15 mètres, voilà, il y a un petit mur, il y a Roberto Carlos, elle est frappée, elle est détournée, ce sera un corner, dévié par la tête de Didier Deschamps, me semble-t-il, corner pour le Brésil, que va frapper Bebeto, on joue depuis 47 minutes et 48 secondes, et Didier Deschamps, regardez, à peine une action, attention, attention, très important, allez Fabien, il faut y aller, il est allé des deux points, il a été chargé par César Sampaio, ah, Finesse, on écarte, il peut s'entrer pied gauche, Ronaldo, et quelle parade, quel arrêt, quelle parade de Fabien Barthez, sur ce tir de Ronaldo, extraordinaire, s'est resté collé, comme une mouche, sur un ruban, tu mouches, regardez ce ballon, à bout portant, ça reste collé, littéralement, au corps de Fabien Barthez, et le ballon ne bouge plus, alors que bien sûr, il était cadré, il n'a pas touché beaucoup de ballons, Ronaldo, mais celui-là, était un ballon de but. Alberto Carlos, centre, attention, bien revenu, et bonne tête de Rivaldo, mais sans problème pour Fabien Barthez, on court à, hors-jeu, hors-jeu, Alberto Carlos, il est signalé, ah oui, je regarde, immédiatement, là-bas, le juge de touche, monsieur Achmat, Salih, et confrant, que va frapper, Fabien Barthez, qui me déçoive un petit peu, sur ce côté-là, attention à Roberto Carlos, obligé de remettre derrière, oh, c'est dangereux, Denilson, dangereux, au-dessus de la transversale, elle trôle la transversale, je crois qu'elle a touché le dessus de la transversale, Thierry, la frappe de Denilson, il est dans un angle fermé, transversale, mais elle sort, ce serait une sortie de but, elle a touché le haut de la transversale, ouf, disent en cœur les remplaçants, mais pendant ce temps-là, le chronomètre s'égrène, et il y en a un qui croit, c'est le président du CFO, c'est Michel Pérez,